De retour à 0340 en ce vendredi, depuis une vingtaine d'années, les romans de la courte échelle font fureur. Je vais vous donner quelques chiffres. Dans une année, on vend un million de livres. 650 000 au Québec, 200 000 dans le reste du Canada, 150 000 à l'étranger. Il y a plus de 200 titres, dont la moitié sont traduits en 15 langues. Mais avant d'être publiés, ces romans-là sont lus, analysés, critiqués, étudiés par un comité de lecture. Et aujourd'hui, Simon, qui fait partie du comité de lecture, est avec nous. Bonjour, Simon. Est-ce que c'est un comité secret, ça? Oui, c'est un comité secret parce que je ne connais pas les autres membres de l'équipe. Bon, qu'est-ce que tu fais au juste dans le comité de lecture? Bon, là, on m'envoie un manuscrit. C'est de ça que ça a l'air un manuscrit. Oui. Donc, il n'y a pas de page couverture, il n'y a pas le titre et il n'y a pas le nom de l'auteur. D'accord. Comme ça, on n'a pas de parti pris. Exactement. Et là, bon, on reçoit le roman et là, on le lit. Et à la suite du roman, du manuscrit, il y a toujours une série de questions qui est toujours la même, qui se rapporte à tout style d'histoire. Et on doit répondre à ces questions-là. Combien ça te prend de temps, le lire, faire tes commentaires? Le lire, ça me prend une soirée, puis écrire mes commentaires. Bon, d'habitude, je fais ça dans une soirée, parce que j'aime ça me rentrer complètement dans l'histoire. Oui. Puis ensuite, j'y vais dans mes suggestions, puis dans mes commentaires. Bon, moi, j'aimerais ça écrire un roman pour enfants. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment il devrait être mon personnage principal pour te plaire dans mon roman? Bon, moi, selon moi, il devrait être crédible, puis il devrait avoir environ le même âge que nous, ceux qui vont lire, parce que c'est important qu'on s'identifie au personnage principal. Alors, toi, t'aimes pas les histoires fantastiques qui arrivent sur d'autres planètes avec des extraterrestres? Ça, j'aime moins ça. Je préfère vraiment le côté dramatique des histoires, ce qui pourrait être la réalité. Est-ce que toi, t'aimerais ça, d'écrire un roman? Bien, j'en ai déjà écrit un pour mon propre plaisir. Puis, bon, c'est sûr, c'est ça que je veux faire plus tard. Merci beaucoup, Simon, et j'ai très, très hâte de lire ton roman. Merci beaucoup.